Ça fait un moment que je voulais une forge et j'ai l'augment hésité entre une forge à gaz ou une forge traditionnelle, c'est-à-dire au charbon. Et vous m'avez conseillé de faire celle au gaz. J'ai choisi celle-ci parce que mon atelier est fermé, il n'y a pas d'aération. Enfin, j'en ai fabriqué deux, mais... Le feu a embrasé l'immeuble derrière moi. Mais ça ne suffira pas pour la forge traditionnelle. Ah ben bon, tant pis. Il y a une grosse différence entre les deux. Je l'avais déjà un peu expliqué, la forge au charbon émet beaucoup de résidus. Il faut trouver un moyen d'évacuer tout ça. Par exemple, en hiver, si t'as froid, tu veux pas t'amuser à faire un feu dans le salon. Donc c'est aussi simple que ça, il faut une aération, sinon... Tu meurs. Et pour ce qui est de la forge à gaz, ça émet zéro résidus. Mais par contre, ça coûte plus cher. C'est tout simplement la bouteille qu'il faut remplacer à chaque fois. Sinon, c'est tout. Après, t'as deux moyens pour avoir une forge chez toi. Soit tu la fabriques, ou tu l'achètes. Déjà, toute faite et tout. Bonjour, je vais vous expliquer comment fonctionne la ventoline. You eat all my beans, n*** ! Je précise une chose, on va faire un truc simple. Le plus simple possible. On va pas commencer à se casser la tête, à prendre une bouteille de gaz, la remplir d'eau, la découper, après la souder, après mettre de la fibre de céramique à l'intérieur, après la ressouder, fabriquer le brûleur, commencer à faire un trou par-ci, le tarauder, mettre une petite buse à l'intérieur pour le gaz. Non ! En faire un truc carré, c'est un truc... Voilà. Je précise encore une fois, on fait un truc simple, efficace et pas cher. Voici les matériaux dont on aura besoin. Là, on a du plâtre cellulaire pour faire la forme. Il y en a trois. Il en faudra deux autres plus épais, un pour le bas et l'autre pour le haut. Après ça, on aura besoin de huit briques réfractaires. Donc ça, ça va être à l'intérieur pour garder la chaleur. Pour fixer le taux, on aura besoin de mortier réfractaire. Là, il ne faudra pas faire la même erreur que moi. Soit vous achetez du mortier réfractaire qui pèse 5 kilos. Ceux-là, mon côté, environ 5 euros pièce. Je fais 5 fois 3, ça fait 15. Chacun d'autres pèsent 5 kilos, ça fait 15. 15 kilos quoi. 15 kilos, 15 euros. Là, mortier réfractaire, c'est la même chose. Là, il y a 25 kilos pour 13 euros. Il y a une grosse différence entre les deux. Celui-ci, je l'ai acheté à l'extérieur du magasin. Et ceux-là, à l'intérieur, pour vous faire gaffe à ne pas se faire douiller. Au moins, vous en aurez beaucoup plus. Beaucoup plus ! Oui, beaucoup plus ! Oui ! Et enfin, l'élément le plus important, le brûleur. Bon, là, il y en a beaucoup qui vont crier. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ça ? Comme je l'ai expliqué, on va faire un truc simple. On ne se casse pas la tête à fabriquer nous-mêmes le brûleur. Celui-ci est très efficace. Je l'ai déjà testé sur un bout de métal que j'ai posé au sol. Et j'ai essayé de chauffer et ça a bien marché. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé. Donc, le plus important pour un brûleur, ce n'est pas la torche en elle-même, mais ça, le détendeur. Mais aussi, ceux qui étaient sur les forums et qui verront la vidéo, ils vont crier. Donc, normalement, il faut un manomètre avec. Ça ressemble à ça. Donc, tu peux régler la pression. Ça, c'est fourni avec le brûleur. Donc, tu vois, celui-ci, lui, tout ça, ça. Et un tuyau, il est tellement long, il va jusqu'à 1 mètre. J'ai pris le plus long qu'il y avait. Ça aussi, ça va être une erreur puisque ça va me prendre beaucoup de place. J'ai également pris une bouteille au propane. On va tester si ça fonctionne bien. Et avec ce fameux kit, vous avez un détendeur qui fait 2,5 bar. Ce n'est pas suffisant. Donc, ça ne chauffera jamais assez. Ça va chauffer, oui, mais pas assez. Du coup, il faut le changer et prendre un 4 bar. Donc, j'ai déjà installé celui qui était là. Il pulse. J'ai bien fait gaffe à l'ouvrir par le bas. Comme ça, celui-là, je vais le foutre à l'intérieur. Et je vais redonner ça. Comme ça, j'ai des sous du détendeur. Voilà. Tout neuf. Il faut garder la garantie et le renvoyer le jour même. Donc, juste une question sécurité. Une fois que vous avez mis votre détendeur à la bouteille de gaz et au chalumeau. Donc, vous avez fait votre vie et vous êtes content, là. Et avant de clencher la chambre des damenés, vous prenez de l'eau savonneuse. Donc, là, j'ai mis du savon classique. Vous l'ouvrez. Vous en mettez juste à la base, ici. Comme ça, là. Et ici. Voilà, ça, c'est fait. Vous l'allumez. Donc, là, c'est sous pression. On regarde bien s'il y a des bulles. Donc, ici. Ah ! Vous voyez, là ? Donc, là, on voit qu'il y a des bulles. Ça veut dire que c'est mal mis. Il y a du gaz qui s'échappe. Et ça, ce n'est pas bien. Et de ce côté-là. Voilà, il n'y a rien. Donc, ici, il y a un gros problème. Donc, j'ai juste à serrer le bout pour ne plus avoir ce problème. Je vais régler ça. Oui, là, c'est toujours sous pression. Il y a 4 barres. Et est-ce qu'il y a toujours des bulles ? Je vais souffler dessus. Là, il faut juste attendre s'il y a des bulles encore. Non. Et voilà, c'est bien fixé. Avec le kit que j'avais, je me suis rendu compte, au final, qu'il n'y avait pas le petit joint rouge. J'en ai fait un moi-même avec du téflon. Donc, j'ai bourriné le fond avec du téflon. Et ça m'a fait un joint. Il faut bien faire gaffe aux petits joints. C'est limite une rondelle. C'est fourni avec le kit. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire que quelqu'un l'a pris. C'est mon cas. Je m'en suis rendu compte une fois qu'elle avait réinstallé. Et du coup, je me suis fait un petit joint moi-même. Et ça marchait. Il faudra également une cycloche du même diamètre que la tête du brûleur. On a tout ça. On peut enfin fabriquer la forge. C'est uniquement de l'assemblage. C'est parti. On va d'abord commencer par le bas. Je vais enlever celui-ci. Juste après, on forme les côtés. On prend un plus fin. On le met là. Il faut juste vérifier qu'il soit bien mis. Pareil pour l'autre côté. Là-bas, on voit qu'il dépasse un peu. Rattrape ça. Nickel. Donc une fois que les 300mm, on va boucher le fond en mettant le dernier. Donc on va mesurer la longueur ici pour le découper. Là, il y a 15 cm. Et pour la hauteur, on s'en fout. On n'a pas besoin de mesurer vu que c'est la même chose qu'ici. C'est la même chose. Voilà, le mélange est fait. Il est un peu trop liquide. Mais bon, c'est pas trop grave. Comme ça, je n'ai pas besoin de mettre de l'eau sur les parois. Comme ça, c'est bien fixé. On va faire une mini dalle de 4 cm de haut. Et là ! On va laisser 5 cm. Voilà, et ça, ça dégage. Là, on vérifie qu'on a 4 cm. Là, on a 3 cm. Là, je l'ai fait trop vite sans réfléchir. Avant de faire tout ça, vous prenez la base. Donc celui-ci qui est le plus fin. Du bas jusqu'en haut, vous tracez 4 cm. Là, vous allez mettre un point à 4 cm. De l'autre côté, pareil. Et vous tracez un trait. Comme ça, vous allez voir qu'il y a un trait à 4 cm. Et de ce côté-là, pareil. Et mettez aussi un point à 5 cm. Et vous tracez un trait. Là, vous allez voir un trait qui va monter jusqu'en haut. Et qui va aller jusqu'à là-bas. Comme ça, dès que vous allez couler votre mortier, vous savez où vous arrêtez. Donc, il faudra s'arrêter pile au trait qui aura là. Donc là, il y avait 5 gros de mortier. Ça ne suffira jamais. Donc, il vaut mieux prendre celui-ci. Le gros à 13 boules. Maintenant, on va prendre deux briques réfractaires qu'on va bien centrer tout en bas. Donc, une fois que vous avez posé la première, il faut bien la faire vibrer comme ça. Elle est bien collée au mortier. Là, c'est bon. Les deux briques sont posées. Maintenant, on va mettre du mortier tout au fond. Et dans les deux côtés là aussi. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Donc, ça s'est mis. Et pour le fond, je vais placer un morceau de polystyrène. Maintenant, on va prendre toutes les autres briques. Donc, celle-ci, on va la placer comme ça. On la met bien contre le support. On prend une autre. Là. Donc, il y a un truc qui gêne là. On verra ça après. Et les deux autres qui restent, on les place juste au-dessus. Et voilà. Pour l'intérieur. Propre. Je vais prendre tout le mélange qui reste. J'en mets partout. Allez, déverse. Allez. Allez, mission. J'ai découpé un autre morceau qui fait la même taille que celui au fond. Et celui-ci, il va devant. Là, il est mis. Maintenant, je vais couler tout le mortier. Vaut mieux faire le morceau là avant de tout couler. Comme ça, c'est bien propre. J'ai mis des vis pour le bloquer. Et ça marche bien. Voilà. Maintenant, on va poser le gros lard par-dessus. Il faut bien nettoyer la face. On va le poser dessus. Là, il faut le dépoussiérer. Et normalement, il faut qu'il soit humide. Après 24 heures, le joint a bien séché. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. Le trou. Ça fait beaucoup de poussière. Je vais allumer l'aspirateur. Ça va être mieux. Ah là là ! Allez, dégage ! La forge est enfin terminée. Je vais d'abord la tester en y mettant une barre en hachis que j'utilise dans plusieurs projets. Celle-ci fait 4 mm d'épaisseur. En la mettant comme ça à froid dans la forge, je le chauffe au bout d'une minute dix. Je trouve que c'est pas mal. Et en remettant la pièce chaude dans la forge, je le chauffe au bout de dix secondes. Dès que j'ai vu ça, j'étais « Wow ! » On gagne beaucoup de temps. Pour la porte, j'ai mis des charnières juste en bas pour facilement l'ouvrir. Et ça marche plutôt bien. Pour la porte, il y a eu un problème. Donc je l'ai ouvert, je n'ai pas fait gaffe. Et elle a tapé sur le rebord là. Et elle a cassé ici. C'est cassé en deux. Et elle est tombée par terre. Et je l'ai rafistolé vite fait avec une plaque en tôle. Et vu qu'elle chauffe à mort, il y a une question qui me passait par la tête. Et je me suis dit « Est-ce qu'on peut en faire une fonderie ? » Du coup, j'ai viré tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc faut surtout pas le faire si vous voulez un usage uniquement pour la forge. J'ai mis des bouteilles de bière pour voir si elle se ramollissait. Sous-titrage ST' 501 Elle se ramollit jusqu'à devenir limite liquide. Et ça, wow. Est-ce que je suis satisfait de cette forge ? Oui. Donc bien sûr, elle a plusieurs défauts. La première, c'est son poids. Tu es grosse ! Elle pèse facile plus de 40 kilos. Le second mauvais point, c'est qu'elle prend énormément de place. Et enfin, le troisième mauvais point, le bruit. Ça fait un bordel pas possible. J'ai oublié le quatrième mauvais point et le plus important. Il ne faut surtout pas la mettre dans une pièce fermée ou aérée. Le béton cellulaire en chauffant dégage une fumée pas possible qui est très toxique. Il ne faut surtout pas la mettre dans une pièce fermée. Vous la mettez dans le jardin, mais bien au fond du jardin. Pour ceux qui veulent vraiment faire une forge, donc une forge quoi, il faut utiliser le mortier réfractaire et les briques réfractaires. En chauffant, elle garde la chaleur. J'ai trouvé ça bizarre vu qu'elle garde la chaleur. C'est peut-être ça son usage, mais je ne sais pas, pour moi, réfractaire, ça veut dire il y a la chaleur là, tu dégages. Mais là, elle absorbe la chaleur. Vous allez gagner en température, oui, mais le poids de la forge, si vous la fabriquez, c'est à sa place définitive. Donc là, elle ne bougera plus du tout. Tout seul, c'est impossible de la déplacer, sinon on la casse. Donc moi, j'ai réussi parce que... J'ai réussi à la déplacer, mais elle était dans un sale état, il y a tout qui commençait à se casser la gueule. Donc vaut mieux la laisser là où elle est. Et pour ceux qui veulent faire une forge, je vous conseille d'utiliser uniquement la structure de base, c'est-à-dire le béton cellulaire. Ah oui, j'ai ramené des glaçons pour les mettre juste au-dessus, parce que ici, ça ne chauffe pas du tout. Bon, je sens que c'est un peu chaud, mais il ne veut pas se brûler la main. Donc on va mettre ça là. Nickel. Il y a les glaçons aussi, pour montrer que le haut ne chauffe pas du tout. Oh la la. Oh la la. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501